Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Un haul craftelier, c'est le dernier haul ce mois-ci Si tout se passe bien, normalement oui En fait craftelier j'ai recommandé parce que Comme ils ont participé au National Scrapbooking Day Il y avait des promotions qui étaient intéressantes Et comme ça j'ai fait quelques petits achats Donc déjà la sucette comme d'habitude On a un bracelet Moi perso Je ne le porterai pas Bon en fait je ne vais même pas l'ouvrir C'est écrit dingue de scrap, dingue de scrap Voilà Mais qu'il aurait été d'autres couleurs Je ne l'aurais pas porté On a pareil maintenant Ils mettent le petit dépliant De leur marque Et la carte que je trouve vraiment très jolie Ça peut-être à découper Ça pourrait peut-être être sympa Il faut que je le fasse aussi avec le chat Mais je ne le fais pas Bref, la sucette oui je crois que je vous l'ai dit Du coup pour refaire le plein J'ai pris la cartonnette en 2 mm Moi c'est une que je... Enfin c'est la taille que j'aime bien en 2 mm C'est du 30 par 30 Et alors les prix je ne les ai pas Oh vous ne voyez plus rien Ah ça doit être le plastique Attendez je vais essayer Parce que le problème c'est que la lumière là Là j'ai dû l'allumer Bon enfin bref c'est de la cartonnette quoi Vous voyez Hop là il fait jour Donc oui les prix je vous disais Je ne les ai pas Parce que je ne les ai pas Mais Craftelier prolonge Les promos Donc allez-y Vous ne voyez rien d'exabri C'est dingue C'est du papier Attendez j'ai fait un truc Vous verrez peut-être mieux Sans lumière Ouais Après je la remettrai C'est du papier miroir Donc c'est le rose gold C'est du 30 par 30 Vous en avez 15 Et pareil ça ça vaut le coup Ce n'est pas très cher Quand on revient Moi j'aime bien remettre à l'unité Pour le prix de la feuille Et ça ne revient pas cher du tout Et derrière c'est blanc Alors est-ce que c'est comme ça Pour juste protéger Ça fait du bruit Non c'est ça c'est blanc Ouais Ça va être joli Oh bah elle a bimé Super Donc voilà Bon vous avez les reflets En même temps c'est du papier miroir Donc j'ai envie de vous dire C'est un peu normal Alors ça c'est tellement galère À chaque fois à remettre Je vous retrouve Voilà Et il n'y a pas le grammage Mais c'est du papier miroir Donc c'est quand même assez épais Et ensuite j'ai voulu tester Bon là je vais rallumer la lumière Je pense J'ai voulu retester Leur papier Bristol Je suis désolée pour tout le bruit Parce que leur papier Bristol En fait il vaut beaucoup Il vaut carrément le coup Donc je l'ai pris en format A3 Vous l'avez en format 30-30 Mais en fait pour du A3 Il y avait quelques centimes de différence Donc j'ai préféré prendre ce format Et je voulais voir Si ça pouvait remplacer Mon papier blanc Que moi j'achète En 30-30 En 216 grammes Là on est sur de 250 Et oui Donc bah voilà La prochaine fois Je ferai du Mon plein Bon là il y a de quoi faire Il y a 25 feuilles Et bah c'est très bien Très contente Il y a plein d'autres couleurs Sur le site Je ne sais pas s'ils le font en noir Mais s'ils le font en noir Ce serait cool Donc on verra bien Ensuite j'ai pris cette perfo Pour faire des coins Je vais vous faire un exemple Hop J'ai des petites chutes par là Ma vidéo n'est pas préparée Comme d'habitude Je rentre du boulot Donc pareil Ça ça valait le coup Parce que Alors ils feront des promos Mais De base Leur marque Elle est toujours en promo Enfin sur Craftly Honnêtement Vous avez vraiment des promos Tout le temps Et là c'était encore plus Donc voilà Donc voilà Ça donne un coin comme ça Ah j'ai une photo là Hop Voilà pour vous Vous en rendez compte En fait il est arrondi ici Donc je suis contente J'aime bien leur perforatrice J'ai l'autre aussi La toute première Celle qui fait des coins Tout simple Mais J'aime beaucoup Mais le problème C'est qu'elle n'est pas Portée de main Et je l'oublie souvent Donc il faudra que je la laisse Sur mon bureau Ensuite Les petites bricoles Donc j'ai pris Des œillets plats Blancs Ça j'en cherchais Depuis pas mal de temps Donc du coup C'était l'occasion J'ai pris Les larges Donc voilà J'ai pris des anneaux blancs L'autre fois Je me suis retrouvée Avec un problème D'anneaux blancs Soit ils étaient trop gros Soit ils étaient trop petits Donc cette fois-ci J'en ai pris C'est du 45 mm de diamètre Et après en fourniture J'ai pris Ces pochettes là Donc c'est du 10 par 15 Parce que J'avais d'une autre marque Et sauf que je les ai finis Donc j'ai plus de quoi Ranger mes tampons Donc comme ça Je vais pouvoir le faire Je vais vous montrer J'ai une planche là Clac Donc moi Alors j'espère Que tout va rentrer dedans En fait le côté pratique Aussi des pochettes Vous voyez Quand je fais de mes tamponnages Je les laisse dedans Et la pochette Au moins Comme je les rends comme ça Je peux les mettre Sans problème Ça ne va pas s'échapper J'arrive pas Dedans Vous en avez 20 Et normalement Alors elles sont plus petites Que celles que j'avais avant Ce qui est Très bien même Parfois je me dis Même je vais tout rechanger Pour prendre que celles De craftelier Mais clairement non Je ne les ai pas achetées Pour en rien Normalement elles rentrent Comme ça C'est parfait Donc je garde Toujours la marque Surtout Et ensuite Je mets des coupes Au moins Voilà je sais Qu'elles ne vont pas tomber Parce que là Moi je les ouvre Comme ça Sur le côté Ça tombe Là au moins Je suis tranquille Je n'y arrive pas Et voilà Et je trouve ça Beaucoup plus propre Et ça Ça se déchire Au bout d'un Dans certains moments Ça va se déchirer Donc voilà Ça c'était utile Oui parce qu'il y a des trucs J'aurais pu m'en passer Mais voilà Je voulais atteindre Les frais de port offerts Parce que maintenant C'est à 60 euros Les frais de port Ensuite j'ai pris Alors c'est la première fois Que je prends ça C'est les box cards Donc c'est la collection De Vicky Boutin With flower and honey Donc moi Je l'ai la collection Et je me suis dit Que ça pourrait être sympa J'avais pas vu Les scotches ici En fait ça nous permet D'avoir des fonds de cartes Déjà créés Donc je me dis Que ça peut être cool Alors on a Un deux trois On a quatre fois La même carte Donc c'est les deux Même côtés Faut croire Donc on a celle-ci Oh celle-là elle est belle J'adore ce papier Je l'avais même pris En double pour découper Non c'est pas celui-là Je sais plus Hop on a du comme ça Derrière là il n'y a rien Life is sweet On a toujours les enveloppes Donc les enveloppes Elles sont blanches Oh regardez comment c'est beau J'adore Je pense que si Donc ils étaient en promo La collection Wonder Je les achèterais aussi Quand elles sont en promo Parce que franchement Ça vous fait une belle Base de cartes C'est pas très épais Mais bon On a celle-ci Recto verso Je comprends que mes hauls Sois longs en fait Ah ça c'est un papier Ça je sais que je l'ai pris En plusieurs fois le papier Hop Oh celui-là Classique Enfin il n'est pas Là on a deux couleurs Attendez Sauf comment Ah bah ça sera une carte comme ça Du coup Et le dernier Comme ça Je trouve ça sympa Et les enveloppes Et les enveloppes pour être Toutes simples Ah c'est des enveloppes Ok C'est un rabat qui est vachement grand Bon bref Du coup j'ai pris ça Ensuite Toujours de chez Vicky Boutin J'ai pris un bloc comme ça À chaque fois ça m'intriguait En fait c'est des papiers Faits pour le mix média Mais ils sont déjà Comment dire Ils sont déjà imprimés Alors moi perso je trouve ça cool Ça évite qu'on le fasse Franchement parfois quand on peut gagner du temps Je vous dis Moi je ne crache pas dessus Mais comme c'est du papier Qui est Oh alors ça j'adore Ça se dépouille Qui est mix média C'est à dire que vous pouvez Encore le travailler Et je pense Que c'est des fonds Qu'elle même elle crée Parce que quand je vois C'est live Honnêtement je me dis Mais elle fait des fonds magnifiques Alors ça n'a rien à voir Par contre la texture du papier Par rapport à son bloc 30-30 Qui là est unie Donc vous avez du foil Alors je ne sais pas Si on peut le travailler du coup Pourtant c'est écrit Mix média Ouais Papier pour mix média Mélangé Prêt à utiliser Ah bah du coup j'ai un doute Bon je testerai Il y a 36 papiers Et il n'y a pas le grammage Attendez 250 Alors est-ce que c'est 36 papiers différents Je vous les passe comme ça Alors par contre j'ai l'impression Qu'il y a du Ah non il n'y a pas de feuilles partout Ah ça j'aime beaucoup Ça pareil Vous le pliez en deux Ça vous fait des cartes Vous avez votre base J'aime beaucoup Ouais le papier ça fait Pas canevas Mais Vous voyez c'est des fonds Parfois tout simple Ah ça c'est La technique bubble Je vous l'ai montré ça non ? Au début Ok donc on a Trois fois le même motif Alors si c'est ça C'est pas écrit Mais je pense que c'est ça Parce que vu tout ce qui me reste encore là J'ai dû louper un truc là Mais ouais on a trois fois le même motif Là Ok donc trois fois le même motif Bah ça c'est un truc je ne savais pas Bon on a 36 papiers quand même Ensuite j'ai pris Donc ça c'est la collection Horizon de Page Evans Donc moi pareil j'ai cette collection là Mais les alphabets je trouve toujours que c'est super cher C'est au moins 6 euros une planche d'alphabets Du coup je ne les achète jamais Ou alors il faut vraiment vraiment que j'ai un coup de coeur Ou que ce soit vraiment vraiment en solde Là elle m'a coûté Et ça je m'en souviens 2,99 euros Donc là pour le coup ça valait le coup Donc on retrouve vraiment les couleurs de la collection Donc c'est des chips En chipboard C'est pas peu fuit ça C'est cartonné Et c'est pas tout plat Oh comment il flotte Donc voilà vous avez quelques petits chiffres Et ensuite pour continuer dans mon lettering Il est revenu en stock Donc du coup je l'ai pris Et j'en ai pris un autre Parce qu'en fait je me suis rendu compte Que ce que j'avais J'avais tout de suite des mots ou des lettres Et moi ce que je veux Alors le problème c'est que Ouais c'est ça Donc celui-là il le fait En fait moi ce que je veux C'est des exercices Pour m'entraîner aussi A faire Bah on monte Ça va être fin On descend ça va être pété Et là c'est le cas Donc je vais tout ouvrir Et je vous retrouve Bon j'ai mis un peu plus de temps à revenir Parce que En fait il pleut à verse Puis je vois la pluie Puis là je fais Oh putain Shana était dehors Elle est rentrée Bah elle m'a gueulé dessus Elle était pas contente Donc du coup Découvrons cette chose Ça on s'en fout Voilà Moi c'est ça que je voulais Donc on a toujours Le calque D'ailleurs il faut que j'en achète Et en fait Là on nous apprend Voilà les traits Fin On descend En fait pour qu'on ait Cette habitude Et du coup Je trouvais ça sympa Vous voyez Donc là c'est que des fins Des épais Et là en fait On va jouer sur Fin épais Fin épais Pour vraiment vraiment Prendre l'habitude Là voilà C'est vraiment des On s'entraîne On s'entraîne Donc c'est vraiment ça Que j'aurais dû Par ça que j'aurais dû Commencer Il y a pas mal d'exercices Par contre son papier calque Il est tellement fin Vous voyez là On s'entraîne À faire des loops Comme ils disent Donc les petits Oh Décidément Voilà Les petites queues Là Et puis après On apprend Je pense L'alphabet Tout ça Donc ça Je l'ai dans l'autre Mais là On a beaucoup plus De lettres Enfin voilà Donc ça Et ensuite On a celui-ci Donc lui C'est les sentiments Et les occasions spéciales Donc ça va être des mots Je pense Donc ça c'est pas mal aussi Meilleur vœu Ça peut être cool ça Ah ouais Donc elle fait étape par étape Parce que là C'est pas attaché Je pense qu'ils disent Après il faut attacher Par contre là Ils se barlent Ah ouais Vous avez vu Comment c'est détaillé Je sais pas si vous verrez bien Mais là c'est bien espacé Et au fur et à mesure Tout on se rapproche Ah ça va être cool Je vais m'amuser C'est dommage Parce que je le reçois Après mes vacances Mais Welcome home Il y a vraiment Toutes les flèches Qui nous disent Clac Clac Ah ça va être cool Ah voilà Holidays Vacances On en a toujours besoin Je les trouve vraiment bien C'est Les trucs Là De Kelly Creates Là On a une bonne couverture Et puis ce qui est bien C'est que voilà C'est avec les Les relures comme ça C'est à dire que vous êtes sur cette page là Bah voilà Vous tournez le truc Et Et c'est fait Donc voilà Mon haul il est terminé Donc comme je vous dis Normalement c'est le dernier du mois de mai Parce que là j'ai vraiment craqué Mais je m'en fous Franchement Moi j'ai profité Du national scrapbooking day J'espère que cette vidéo vous aura plu Peut-être vous mettre au Lettering Et puis Et puis voilà Ah oui Et c'est ça qu'il faut faire attention Parce que celui-là C'est pour les pinceaux larges Et celui-là pour les fins Et j'aime beaucoup tester avec les écolines Donc les écolines Ce sera plus pour du large Et c'est pour ça que j'avais pris Le lot de 3 De cette fille-là Parce que Bah du coup on a Fine Moyenne Et large Enfin small Et du coup comme ça Je peux travailler là-dessus aussi Donc voilà 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 Mon haul est terminé J'arrête maintenant ma vidéo Et je vous dis Une bonne journée Bye bye